coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui nous allons essayer de réaliser je on va réaliser je vais essayer de vous faire réaliser un petit truc alors je sais pas si vous souvenez on avait fait en tissu ce petit porte mug ok donc vu qu'il n'y a pas que des couturières sur cette sur ma chaîne et ben on va essayer de retranscrire pas tout à fait à l'identique parce que c'est relativement compliqué avec du papier j'ai fait plusieurs prototypes et je me suis donc permise de regarder x x solutions et tout ça pour finir avec ça voilà donc là il ya plusieurs choses dessus mais pourquoi c'est parce que au fur et à mesure de la vidéo je vous dirai soit vous faites ça soit vous faites ça soit voilà voilà c'est voilà c'est le but alors j'ai bien qu'il faut que je fasse un nœud donc là j'avais mis ça ça c'est la petite ans ok là bon j'avais mis un petit trombone donc il ya plein de solutions et là pour le coup on a notre petite tasse avec un petit là j'ai pas fait de pochette après ça sera à vous de d'ajuster tout le reste un petit table je vais pouvoir faire ça je vais pouvoir faire ça ça pour ça je vous fais confiance et là hop voilà donc je pense qu'il ya il ya de quoi faire mais quoi qu'il en soit que ce soit une tasse comme ça ou comme ça là ça rentre donc je vais vous donner les mesures pour réaliser ce petit truc et j'ai passé quand même un petit peu de temps un petit peu de temps pour pour les bonnes mesures mais je suis satisfaite du bidule donc ça tient voilà donc les petites scrappeuse ça va être à vous de jouer et je fais confiance à votre imagination pour pour pouvoir le faire et je suis sûr vous avez vous aurez sûrement d'autres astuces et dans ce cas là en commentaire il faudra pas hésiter à me les donner comme ça ça va perfectionner la chose voilà alors donc si vous êtes ok avec moi on est parti alors pour cela il va moi j'ai pris des feuilles en 300 grammes et on va donc je vais découper à l'avance et je vais vous donner toutes les mesures alors que j'ai coupé déjà la base d'accord et 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 je me suis pris des notes parce que j'ai essayé plusieurs plusieurs trucs vous inquiétez pas là ce coup ci c'est pas du franco 1 là j'ai pris un peu de notes pour pas me planter parce que je veux je me suis aussi préparé un tissu parce que je vais employer quand même du tissu c'est je pense que ça sera beaucoup plus pratique parce que là ici c'est de la serviette j'ai vous savez avec le le plastique et de fer à repasser donc ici j'avais mis la serviette en papier pour celles qui me l'avait envoyé elle va peut-être se reconnaître mais j'ai utilisé donc la serviette en papier et vous tout j'ai collé avec mon fer à repasser donc ça rigidifie quand même beaucoup et c'est peut-être moins souple à travailler donc je teste avec vous le tissu je pense faire carton tissu à la colle pas de panique ça devrait fonctionner beaucoup mieux alors pour commencer on va couper une cartonnette de 14 par 20 cm jusque là ok cette cartonnette donc là je vous laisse un comme ça vous avez le sens des trucs en espérant que je tombe pas sur mon post it et nous allons faire donc un pli alors un client on marque un pli à 9 cm ok il ya 18 cm d'accord donc ce papier là pour le moment je vais l'appeler à vous allez l'appeler à d'accord alors là on est bon maintenant on va couper une cartonnette de 14 par 25 je vais l'appeler b qui sur la longueur de 25 parce que je lis en même temps sur ma longueur de 25 ok je vais faire un pli à alors à 9 et je vais faire un pli à 17 voilà pour ça ensuite je vais couper donc deux petites cartonnettes de 15 par 13 d'accord alors je là je vais vous faire faire des plis et ensuite on risque de modifier en coupant d'un côté ou de l'autre mais ça ça sera toujours en temps et en heure donc ça on l'appelle rien du tout c'est les petits les deux petits rectangles que nous avons fait alors sur la partie à 13 donc la 13 elle est ici on va la positionner comme ceci d'accord et on va faire un pli à 2 cm d'un côté ok et un autre et un autre pli à 2 cm sur la partie de 15 donc de ce côté là je vais faire un pli à 5 cm alors à 5 cm ici on va doucement et là on accentue voilà et on va faire un pli à tout à 13 voilà d'accord on fait la même chose pour l'autre donc ça c'est mon sens ok alors sur la partie de 13 on est d'accord on fait deux d'un côté et 11 si ça peut vous aiguiller 11 voilà et sur la partie de 15 on fait 5 cm hop hop et j'ai dit 13 voilà ok donc une grande partie une petite partie bon maintenant on va passer à l'assemblage d'accord alors là je vais mettre au milieu j'en attendre la partie b moi je sais là je vais commencer donc à me marquer mes petits plis je suis sérieux je suis un peu un scrap voilà là j'ai l'effet on va prendre les deux petites cartonnettes d'accord donc j'ai maîtris dans le même sens ça serait mieux voilà donc la grande partie en haut le petit la petite partie de deux centimètres en bas parce qu'avec le faux jour j'espère que vous allez voir bien les plis ça serait pas mal alors là bien sûr j'avais pas marqué les plis d'accord bon alors maintenant sur la partie d'en bas je vais pour le moment couper ce petit carré qui fait ça le petit ici je vais faire vous savez un mini mini biseau et pareil d'autre côté et là je vais découper donc cette partie là il a aussi l'autre je le ferai tout seul on va risque d'être un peu long la vidéo mais ça je vais le rabattre je vais le coller d'accord et ça je le rabatte pour le moment à l'intérieur là aussi voilà et je vais pas hésiter non plus à me faire deux petits biseaux les miniatures miniature et vision et voilà ok donc ça va être dans ce sens là et ça logiquement je vais le mettre comme ça mais ça au moment en voulu je sais vous qui choisirez ce que vous souhaitez d'accord donc je fais ça exactement la même chose pour le gros comme ça on sait que c'est notre partie du côté et je fais pareil alors c'est une fois que j'ai fait ces deux petits morceaux je vais coller donc ceci ok et je vais me prendre donc un petit papier qui existe de l'action et je vais décorer pas ça mais je vais décorer je vais décorer donc vraiment avec les mêmes mesures je vais pas faire de quoi que ça dessus ça peut le faire aussi donc je vais m'amuser à décorer cette partie là de devant et cette partie là et je vais faire ça pour donc les deux donc j'ai finalement tout collé comme ça ça renforce tout là on dirait vraiment une petite cartonnette je suis content du résultat d'accord alors par contre je n'ai pas décoré ce qui va se coller contre la cartonnette parce que ça va nous faire ça va faire ça et ça d'accord donc ça et ça ça va être collé d'accord voilà donc tout le reste est décoré bon maintenant on passe à la partie ab alors la partie à on a le petit morceau qui ici ok et la partie b alors attention vous trompez pas sur la partie b on va coller l'endroit qui fait neuf centimètres d'accord parce que là ça fait 8,8 et les brouettes donc la partie neuf centimètres va être collé sur la petite partie 2 il faut pas se tromper de sens alors je colle avec tout après je vais vous dire oh c'est du bâtard alors attention à bien sûr faut s'arranger aussi que ça ça se plie c'est pas ce que je veux dire c'est mais bien quand je colle vous avez des sueurs froides c'est toi que ça colle avant de manipuler trop une fois que c'est colis je me fais mais c'est mes petits ronds c'est que j'aime bien côté je me suis fait des petits ronds alors c'est là la fameuse partie à que nous avons ici d'accord donc c'est celle qui fait où on va pouvoir s'amuser à coller c'est pour ça que là j'avais pas de papier c'est la partie que nous allons après après coller à cet endroit là j'essaye d'être bien donc ça va faire ça ça va fermer à ce moment là j'ai deux solutions enfin moi pour celui-ci j'ai pratiqué avec un petit rebord voilà d'accord et là je vous montre mon premier prototype j'avais fait comme ça j'avais mis la petite languette à l'intérieur bon c'est un choix ok c'est un choix après quand on fait la languette donc à l'intérieur voilà ce qui se passe c'est que la comment s'appelle la tasse est beaucoup plus d'accord que par contre dans le avec mince je vais y arriver avec la languette à l'extérieur voyez ça prend beaucoup plus en compte ça rétrécit le mouvement bon après vous pouvez rétrécir votre votre ouvrage moi je vous ai donné mes mesures après vous faites un petit peu comme vous comme vous le souhaitez mais par exemple cette tasse ronde là elle rentre impeccable voilà donc ça dépend de votre mug donc je continue donc là où j'en étais du coup donc on est d'accord la partie A à droite la partie B à gauche on évoquait on espère que vous n'êtes pas gouré de côte 2 vous voyez ce que je veux dire au niveau des mesures d'un côté ça fait du 9 et de l'autre côté ça fait du 8 bon bref alors maintenant on va s'amuser donc à décorer donc je vais décorer je ne vais pas décorer avec vous bien entendu je vais coller donc mes papiers mon tissu va aller à l'extérieur donc voilà donc je vais j'espère que je vais avoir assez donc je vais m'amuser donc à continuer à décorer pour dire au moins l'intérieur de ma tasse et de la même façon je pense que je vais faire ça parce que voilà moi où je voulais je vais faire ça si vous préférez je vais faire ça je vais faire sortir ma petite languette pour rétrécir mon blanc pourquoi je n'ai pas pourquoi je n'ai pas de blanc là ah bah oui je suis con pardon voilà ça va faire ça ça va faire ça c'est pour ça que je n'ai pas mis de je n'ai pas décoré comme ça vous voyez donc là ça va faire du blanc là 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 voilà et voilà c'est pour ça que je n'ai pas décoré pour vous montrer je collerai après pour décorer si vous voyez c'est bon vous avez compris j'ai pas été trop au carcafouillage voilà de toute façon j'en suis à je vais donc décorer alors j'espère que je vais avoir assez de papier j'espère que j'ai une deuxième feuille c'est vrai que j'aurais bien fait où je fais juste l'intérêt de ce côté là d'un papier et là de l'autre côté d'un autre papier je vais voir mais voilà donc là je vais me découper au moins déjà ces deux là en espérant que j'ai assez de papier et et on se retrouve voilà donc j'ai fait j'ai collé l'intérieur de mon avec deux papiers différents du coup parce que ça fera côté tasse d'accord et et puis le reste voilà donc quand on quand on ouvrira ça fera un petit truc comme ça ça devrait faire sympa alors ce que je vais faire vu que c'est du papier et vu qu'on va quand même utiliser une tasse tiens d'ailleurs vous avez vu je l'avais acheté un nouveau il y a encore le prix je vais aller donc avec mon cellophane bon c'est mon petit cellophane je vais aller me mettre ça et je vais me passer donc avec mon papier cuisson pour celles qui ne savent pas ce dont je parle je mettrai en barre d'infos c'est dans je crois dans les astuces c'est dans les astuces serviette en papier je crois un truc comme ça et je je montre et ça plastifie correctement le papier voilà j'avais testé je vais essayer de retrouver la vidéo et dans ce cas là je le mettrai en bas en haut à droite d'accord en espérant je n'oublie pas parce que sinon vous pouvez me gronder donc je vais aller me faire ça hors caméra bien entendu et puis on se retrouve comme ça ça peut être mouillé et bien ça craint rien allez j'y vais voilà donc j'ai fait mon fameux cellophane et pour celles qui n'ont pas vu on ne sait jamais une petite goutte d'eau regardez ma petite goutte d'eau j'essaye de vous montrer voilà vous voyez ce que je veux dire hop là j'aime bien faire je vais jouer avec mes bulles donc ça voilà ça ça protège de la flotte voilà hop 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 voilà je fais une démo donc je vous dis j'ai mis ça je crois dans les astuces je ne sais plus les petites d'ailleurs celles qui savent je veux bien qu'elles marquent en dessous c'était le vidéo net donc allez on continue alors maintenant on va faire de l'autre côté d'accord alors ce que l'on peut faire alors moi je vais mettre j'ai un genre de petit lacet comme ça donc vous prenez un petit morceau de tissu un ruban dans ce style oh là là mon chat il s'y remet vous le croyez oh là 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 mais que ce ne sont pas possibles ces gens là j'ai des animaux je ne peux plus je vais lui ouvrir donc je vais installer mon petit ruban enfin mon petit mon petit qui est grand quand même et d'ailleurs je ne sais pas comment il fait je vais vous dire ça comme ça au moins peut-être ça peut vous aider donc je le mesure en doublon il fait il fait 55 donc 55 ça fait un mètre dix voilà ok hop je vais essayer quand même de le centrer parce que je vous explique pourquoi je mets un ruban parce que j'ai fait des essais quand même pour la fermeture et je pense que c'est beaucoup plus judicieux de faire avec avec ça après vous verrez sur la fin vous allez dire ah ben moi je vais faire comme ça voilà je sais que vous êtes doué pour ça donc moi je vais coller et ensuite je vais renforcer un petit peu parce que je pourrais remettre mon tissu de suite mais c'est quand même de la cartonnette donc un mug c'est quand même pas léger voilà et puis on a tendance à faire du donc je fais ça et je vais juste recouvrir avec du papier blanc je n'ai pas besoin parce que ça va être de toute façon je vais mettre du tissu donc avec mon ma base de là hop je vais en remettre des morceaux allez c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... Voilà, donc mon tissu est installé, d'accord ? Là, je sais toujours que c'est ma petite partie, je vais bien ajuster, voilà, hop hop hop, et là, je commence à lui donner un petit peu, un semblant d'arrondi. Voilà, en forme, hop hop, tadou, 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 tadou. Donc, au pire, vous prenez un petit rouleau à pâtisserie, moi j'ai ça aussi, voilà. Donc, si vous avez un petit rouleau de, comment ça s'appelle, de sopalin, c'est plus costaud, mais ça vous donne, voilà, un petit arrondi. Donc, ça fera un petit truc un peu comme ça, là, je ne sais pas où je vais le monter encore, mais ça, j'ai voulu le garder, c'est un pli que j'ai rajouté parce que ça me paraissait plus logique, vous voyez, ça fait un peu comme un livre, voilà. Donc là, je vais tout bien coller mon tissu, parce que j'ai vu que ce n'était pas bon, et on continue. Voilà, donc ça, c'est, voilà, j'ai tout réajusté. Pour celles qui veulent, parce qu'il y a quand même des filles qui vont peut-être vouloir le faire, n'hésitez pas à vous faire un petit coin, un petit point zigzag à la machine, hein. C'est, voilà, ça peut super bien habiller le truc. Bon, ben là, je ne le fais pas parce que je suis côté scrap, hein, d'accord. Alors, maintenant, très important, ça, c'est là que je vous offre plusieurs possibilités. Alors, soit, 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 soit vous l'installez, ce petit truc-là, ici, donc comme ceci, et là, du coup, après, ça va coller comme cela, d'accord. Donc, il y a une petite marge, d'accord, soit, vous le collez dans ce sens-là, voilà, et ça agrandit le lieu, le lieu de la tasse. Ça, maintenant, c'est un choix personnel, d'accord. Bon, moi, vu que je cherche toujours la complication, n'est-ce pas, et ben là, moi, je vais le mettre, donc, attendez, moi, je vais l'installer dans ce sens-là, d'accord. C'est pour ça que je vous avais dit, peut-être qu'on viendra à couper, et de toute façon, j'ai collé, hein, je me suis arrangé pour que ce soit comme ça. Je vais vous expliquer pourquoi, je vais faire la vilaine, et je vais juste vérifier que ma tasse rende bien, quand même. Parce que c'est bien beau de dire, je vais faire comme ci, je vais faire comme ça. Alors, attendez, je me prends une pince. Voilà, donc j'ai fait une simulation, vous voyez, avec mes pinces, comme ça, là, et je vais faire comme ça. Parce que, ici, je vais m'amuser à coller, euh, pas à coller, oui, je vais coller, mais je vais faire des petits trous, d'accord. Je vais faire, je pose un coup-ci, trou, pap, 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 et je vais m'amuser à coudre dans mes trous. Voilà, c'est ce que je veux faire. Ce que je n'ai pas fait sur l'autre, d'ailleurs. Mais j'avais l'intention de faire ça. Donc, ma tasse, que ce soit, donc, celle-ci, hein, celle-ci, comme ça, hop, ou l'autre mug, pécable. Bon, c'est vrai qu'au niveau pochette, comme j'avais sur celle en tissu, ça ne fera pas la même chose. Voilà. Mais, ça va faire tout ça. Remarquez, même si vous ne voulez pas faire un mug, ça peut faire une super boîte à cadeaux, hein. Je ne vous cache pas que, tout compte fait, parce que moi, je n'ai pas l'intention de fermer, bien entendu. Mais vous aurez possibilité, vous, de fermer ou pas fermer. Oh, pas mal, hein. Je m'auto-satisfais. Parce que, finalement, j'ai dit, oh là là, je ne vais jamais y arriver. J'y arrive, j'y arrive doucement, mais sûrement. Bon, alors, ce que je vais faire, avant de coller ici, pour ma part, je vais, tiens, je vais couper ça, là. Vous allez voir, parce que, quand même, je ne sais pas du tout si c'est long ou si ce n'est pas long. Alors, il ne faut pas que je me bourre, hein. Alors là, je vais me mettre de la colle. Je fais une simulation toujours, hein, parce qu'il ne faut pas se tromper, quand même. Je simule que ça marche bien. Donc, je vais me mettre de la colle et je vais me l'installer. Une fois, à plat. Je ne colle pas, pour le moment, sur le côté. Pourquoi ? Parce que je vais faire mes trous et je n'ai pas l'appareil qui va bien. J'ai ce truc-là, où ça, ça me gêne tout le temps. J'ai essayé de l'en... Je ne sais pas comment... Ah, il y a une vis, ça. Je pourrais... Ah, bah oui, tiens. Je pense. Tu vois que je regarde ça. Mais voilà, hein. Donc, après, je vais faire mes petits trous. Donc, je me colle mes deux petits côtés et je reviens. Alors voilà, vu que maintenant, vous voyez, j'ai collé ici. Je vais m'amuser, donc, à faire des trous. Je vais m'en faire... Ça va être super dur à faire, parce que c'est super solide. Banzai. Je vais essayer de me le faire là. Oh, p'tard ! Je vais bien en caméra. Mais je vais m'en faire un, deux, trois, quatre, cinq, six. Je vais m'en faire six de chaque côté. Et au niveau... C'est vraiment... Non seulement ça va consolider, mais en plus, ça va habiller. Ça va faire un petit style. Voilà. Donc, je fais ça hors caméra, parce que... Je n'ai pas la machine qui va bien, n'est-ce pas ? Et on se retrouve après les trous. Voilà, j'ai réussi à faire mes trous. Ben, je peux vous dire que... J'ai morflé. C'est... Ah ! J'ai pas l'appareil qui a des couettes. Donc là, maintenant, je vais prendre une petite aiguille. Une petite aiguille... Par exemple, celle-ci. En plastique, là. Et vous savez, comme j'en avais fait, je ne sais plus dans quelle vidéo. Les petits... Qu'est-ce que c'était ? Ah, c'était les cartes. Vous savez, j'aime bien faire comme ça, là, des petits trucs comme ça, là. Hop ! Donc, je me coupe un petit ruban. Voilà. Et entre-temps, vous savez, pour la fermeture, je ne suis pas convaincu. Voilà. Eh bien, je vais me faire, vous savez, un petit laçage. Voilà. Ça, c'est mon individu de bien passer. Oui. Donc, je vais me faire un petit truc. Je vais me faire un petit nœud. Que je ferai discret après. Voilà. Bon, c'est un exemple. Les filles qu'on voulait coller dans l'autre sens, vous avez déjà fini. C'est moi qui cherche des noises, là. Voilà. Et puis, je me fais, vous savez ? Ce qui fait que ça me fait un petit renfort. Donc, les non-couturières, elles ne peuvent pas dire, je ne sais pas coudre. Voilà, crée à la l'air. Ah bah oui, quand même. Donc, regardez. Ça va faire m'ignonner. Ça va habiller le truc. Bon, bah du coup, je fais ça des deux côtés. Et on se retrouve. Voilà, donc, une fois que j'ai fait ma petite, mon petit passage de ficelle, là. Eh bien, là, je ne vais pas hésiter à coller. Je vais coller ça à cet endroit-là. Bien, 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 bien droit. Voilà. Et je vais faire ça pour les deux côtés. Et là, par contre, il faut que ça colle super bien. Alors, moi, pour être sûre que ça tienne bien, je vais me mettre une petite attache parisienne en déco. Et comme ça, au moins, je suis sûre que ça ne bougera pas. D'accord ? Ça prend forme, hein ? Ça devient sympa. Allez, je fais ça. Et puis après, on continue. Donc, c'est fixé. Je me suis mis des petites, des mini-attaches parisiennes. Pour que là, au moins, je suis sûre de mon coup. Et là, alors, c'est là où je me suis aperçue que je n'aurais pas dû faire ça. Parce que ça ne va pas me servir à rien. D'accord ? Bon, pas grave, je le couperai. Parce que, vous voyez, quand on va retourner la pochette, là, finalement, il aurait fallu que je mette mon ruban ici. Donc, je vais l'enlever. Voilà, je l'enlève comme ça. On ne s'embête pas. Je suis désolée. C'est ma petite boulette du jour. Alors ça, alors là, on a le choix. Soit, effectivement, on colle tout. Donc, ça fait une petite valisette. Ça pose, ça peut le faire. Ce qui fait que, ben, huit. Voilà. C'est vrai que c'est quand même relativement pratique. Je pense que ça peut être beaucoup plus pratique que ça. Là, j'avais mis des petits scratchs. Donc, connaissant mes aimants, vous voyez ce que je veux dire ? J'aurais bien mis des aimants aussi. Je tenterais bien le coup. Mais dans ce cas-là, il faut que je joue avec ça. Avec ma fermeture. Pour pas que ça s'ouvre. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est là où je suis un peu embêtée. Donc, je ne vous cache pas que je ne sais pas. Vous allez dire ? Ah, ben, Nath, décide-toi. Ben, oui, mais bon. Ben, oui, mais bon. Enfin, quoi qu'il en soit, pour m'apaiser, vu que je suis stressée, je vais me décorer déjà tout le petit tour. D'accord ? De mon petit truc jusqu'en bas. Ça va me détendre. Et donc, je fais ça à la colle. Et après, peut-être, j'aurais trouvé la solution. Parce que je ne sais pas. Allez, je fais la dentelle. Voilà. Donc, j'ai posé ma petite dentelle tout le tour. D'accord ? Bon, ça, j'avais fait. Vous savez que je suis toujours à la recherche pour la fermeture. Alors, moi, j'ai décidé là pour le coup, enfin, pour le moment, de ne pas accrocher. Vous voyez, de ne pas coller l'ensemble. Bon, mais je suis sûre que si c'était collé et bien attaché, ça serait le top. Alors, je disais que ça serait le top si c'était attaché. Là, on est sûr du coup, on sait que ça tient. Au niveau de la fermeture, c'est sûr que ça tiendrait mieux, que ce soit scratch, pas scratch. D'ailleurs, celui-là, il s'est décollé, le coquin. Oh, mais le mercredi, alors. Attends. Oui, c'est décollé, lui. Alors, en plus, ça, j'ai des aimants qui aimantent pas et des scratchs qui scratchent pas. Oh, qui bourretais. Oh non, je le crois pas. Bon, je vais remettre ça après. C'est pas très grave. Voilà. J'aurais pas dû vous montrer ça. Quelle horreur. Attends, il faut que je remette de la colle chaude. Attendez, je le fais de suite parce que, oh là là, qui me pince. Voilà, attends. Hop. Bon, sinon, j'adore le tissu. Voilà. Alors, ça, c'est juste pour faire la classe. C'est juste pour faire la classe. Bon, donc, je disais. Ça, ok. Scratch. Si c'est collé, c'est dix fois mieux. N'est-ce pas ? Voilà, c'est dix fois mieux. Ça tient quand même. On met le petit pochon avec le T et sa petite touillette et hop, tout tient dedans. D'accord ? Bon. Alors, je me suis mis donc ma petite dentelle. Je me suis mis accroché à la petite dentelle un petit papillon qu'on m'avait envoyé. Voilà. Moi, je trouve que ça fait super mignon. Donc, ma petite abonnée va se reconnaître parce que, à la fois, je ne sais plus à qui ça appartient. Ici, je me suis installé un petit ruban que je n'ai pas collé. Je ne l'ai pas collé. Mais ça permet de le maintenir. Donc là, voilà. Et ici, j'ai mon fameux nœud. Alors, derrière, j'ai mis une attache parisienne que j'ai plantée dans mon ruban. D'accord ? Alors, soit, effectivement, le ruban, vous le fixez en dessous et après, pour maintenir le tout, je vais le mettre comme ça. Comme ça, vous allez voir un petit peu parce que ce n'est pas pratique. Alors, soit je fais, effectivement, ça, pout, et on est bon. Bon, là, c'est normal, j'ai un décalage de... Donc là, hop, du coup, la tasse, elle peut aller dans tous les sens. C'est bon. D'accord ? Ou alors, le nœud, je le fais par derrière. Ça, c'est... Après, c'est une question de choix. Donc là, je vais faire ça. Et derrière, hop, j'installe mon petit truc. Mais si je voulais vraiment vous donner l'idée... Voilà. J'ai fait comme j'ai pu. Je ne vous le cache pas, j'ai fait comme j'ai pu. Parce que c'est là qu'on voit que les scrappeuses sont super douées. C'est pour ça que je dis que je suis une scrappeuse en bas de l'échelle. Et les filles qui font des trucs et des machins, bravo. Donc, vous savez tout. Alors, j'espère que vous allez bien vous creuser des méninges. Parce que, moi, ça n'a pas été évident. Ça, ma petite trombone, vu que je me caguais un peu de... Comment ça s'appelle ? Que ça s'ouvre. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas ? Pourquoi je ne mettrais pas une petite... Un petit trombone de chaque côté décoré et ça me tient le tout. Pourquoi pas ? Et là, la hanse, je l'avais collée en dessous et... Pop, pop, pop. Voilà. Soit ici, j'ai fait un retour en collage ou soit, ici, j'ai fait deux petits trous et j'ai mis deux petits rubans pour que ça tienne. Bon, là aussi, je sais que ça le fait. Sinon, si j'ai mon trombone, ça le fait. Et je vous montre pour finir cet horrible projet que j'avais fait parce qu'au début, j'étais partie carrément sur autre chose et puis je me suis dit, ben non, je vais faire comme ce anti-soup. Je vais pratiquer un petit peu de la même façon. Là, vous pouvez aussi, si vous êtes doué, mettre, vous savez, un petit truc, une petite sangle pour tenir. Bon, ça c'est faisable aussi. Et, attendez, je vous montre. Mais après, je vais sûrement le finaliser. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Mais j'avais fait ça. J'avais fait ça. Donc, voilà, j'avais fait ce système-là. C'est-à-dire que ma tasse, ça c'est les dernières tasses que j'ai trouvées. J'avais dit, je ferais un petit truc un petit peu comme ça. Donc, je suis toujours au niveau du système d'attache. Mais là, voilà, il aurait fallu que je trouve un truc comme ça. Donc, déjà, c'est bien stabilisé. Ici, j'aurais pu mettre donc une pochette pour mettre anti-montée. Et ensuite, hop, voilà, mon attache. Ce qui m'embêtait, c'était la hauteur. Donc, il aurait fallu que je fasse un truc un peu comme ça. Alors, peut-être un ruban. Un ruban, deux trous, un ruban. Donc, la tasse est maintenue. Et là, hop, je fermais donc mon truc de cette façon. voilà. Donc, le tissu, on me l'avait envoyé. Donc, c'est vrai, je testais couleur printemps et faire un doublon comme ça. C'est une idée. Donc, n'hésitez pas à essayer. Au niveau des mesures, je ne sais plus, du coup, mais j'avais pensé faire une petite maisonnette. et en fermeture, je ne m'étais pas pris le chou. J'avais fait ça. Voilà. Mais ça peut le faire. Je suis sûre que je vais essayer de le finaliser quand même. Parce que je pense qu'il peut y avoir d'idées. Voilà. Mais c'est vrai que vous pouvez faire un truc dans ce style si vous offrez un petit cadeau. Là, on ne vous a pas demandé un petit cadeau. C'est tout à fait négociable. Vous achetez un petit mug super joui et vous créez ça et puis crac, cadeau. Voilà. Et après, ça peut servir de boîte. De boîte pour autre chose. Surtout si vous fermez tout. Voilà, voilà les filles. Bon, j'espère que mon petit projet vous aura plu. Je vous souhaite bon courage. Creusez-vous bien les méninges et j'attends avec impatience vos retours pour les attaches, pour les fermetures, etc. Ça, je suis pressée de vous lire. Envoyez-moi des photos si vous avez réalisé ces petits objets, ces petits ouvrages. Mais après, je suis très contente. La couleur fait tout. Voilà. Même si c'est moche, la couleur du tissu, pouf, ça me, trop ça m'a plu. Voilà. Bon, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très très vite pour une future vidéo, tout en sachant que ça ne sera pas un projet si dur pour moi. Allez, je vous fais des gros bisous. Bye bye.